Avril 2019, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris détruit la célèbre flèche érigée par Viollet-le-Duc. Deux ans plus tard, 35 entreprises de France participent à sa reconstruction. C'est le cas de la Syrie de l'Or à Tocan-de-Saint-Apres, qui a pour mission de découper 18 pièces de chêne issues des forêts de l'Allier et de Gironde. C'est une pièce qui va venir en arrêtier de la flèche. C'est une pièce de 15 mètres qui va faire 46 cm par 46 cm. Donc 460 mm, 460 mm au carré. C'est une pièce qui fait, fini, 3 tonnes, 3 tonnes de sang, mais qu'on a sorti dans un arbre qui faisait 7 tonnes. Ces poutres de chêne seront parmi les plus grandes à livrer aux charpentiers de Paris. Pour la reconstruction de la flèche, un millier d'arbres gérés par l'interprofession du bois ont dû être coupés dans les forêts françaises. Patrick Delors le sait, il faut être très précis. Deux centimètres de plus ou de moins d'un côté, effectivement, ça fait des faces moins propres. Et c'est important de la faire au mieux. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Cette opération s'effectue grâce au mécénat, qui aide à la reconstruction de la cathédrale. Les arbres ont été donnés par des propriétaires privés ou par le domaine public. La Syrie du Périgord, elle, a offert son savoir-faire. C'est toujours bon pour l'image. Oui, évidemment, ça apporte un petit peu de publicité. Mais encore une fois, ce n'est pas notre objectif. C'est vraiment de participer à ce beau projet et amener notre petite pierre à l'édifice. C'est vrai que c'est une fierté de pouvoir participer et que nos poutres soient sur la flèche de Notre-Dame de Paris. Chaque pièce porte un numéro d'identification. Avant d'être envoyée à Paris, les poutres resteront à Tocane pendant plusieurs mois, afin de laisser évaporer l'eau contenue dans le bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !